Tout entrepreneur africain partout où il se trouve doit savoir que répondre à un marché public est un grand investissement en argent et en temps. Il est donc très important de bien sélectionner les marchés auxquels elles décident de répondre. Dans cette vidéo, je vais vous présenter trois questions à se poser avant de répondre à un marché public. La première question, l'entreprise peut-elle répondre à l'objet du marché? La deuxième question, l'entreprise a-t-elle les capacités de répondre au marché? La troisième question, l'entreprise a-t-elle les ressources pour répondre au marché et l'exécuter? Bonjour et bienvenue, je m'appelle Simon à la Lignby, je suis fonctionnaire de finances en France et consultant en marché public. J'accompagne les artisans, les TPE, les PME de la diaspora et de l'Afrique à développer leur activité et à gagner les marchés. Si vous découvrez la vidéo, abonnez-vous maintenant, activez la cloche de la notification pour être averti automatiquement dès la publication de nos vidéos et bénéficiez des conseils et bénéficiaires que je donne chaque semaine pour vous permettre de gagner les marchés. Pour la première question, l'entreprise peut-elle répondre à l'objet du marché en matière de fourniture, en matière de travaux ou en matière de service? Peut-elle répondre seule, en groupement, c'est-à-dire à plusieurs ou en sous-traitance? Pour la deuxième question, l'entreprise a-t-elle les capacités de répondre au marché Au regard des critères de sélection exigés, niveau de chiffre d'affaires, moyens humains et techniques Au regard de l'expérience exigée, à faire référence client, l'expérience et compétence des équipes Au regard des contraintes du marché, pour le délai et lieu de livraison, les conditions d'exécution du marché et l'étendue du marché Au regard des critères de dévaluation des offres, c'est-à-dire les prix, les valeurs techniques, les critères d'insertion ou environnementaux Pour la troisième question, l'entreprise a-t-elle les ressources pour répondre au marché et l'exécuter? Dans le délai de réponse au marché, dans le planning des équipes et charges d'exécution Dans les ressources financières, donc regarder ses avances, les accomptes, les délais de paiement, les pénalités, le retard et les révisions de prix Lorsque l'entreprise répond à 80% à fait trois questions posées, alors elle peut répondre au marché public qu'elle a sélectionné Si sa réponse est à moins de 50% oui, alors inutile de répondre à ce marché Parce que vous allez rencontrer des difficultés dans la rédaction, des difficultés dans l'exécution Il y aura sûrement quelque chose qui ne va pas vous permettre de bien répondre à ce marché C'est pourquoi on vous dit qu'avant de répondre au marché, il faut bien sélectionner le marché et être sûr de pouvoir y répondre Faites vous-même cette expérience avant de répondre à un marché Dès que vous l'avez sélectionné, répondez sérieusement à ces trois questions avant de pouvoir répondre Et lorsque vous arrivez au bout de votre marché, si vous avez réussi à gagner le marché, venez me dire J'attends vos réactions dans la description Et si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez autour de vous, auprès des amis Pour leur permettre aussi de comprendre cette technique et de l'expérimenter Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous maintenant Activez la clause de notification pour être averti automatiquement dès la publication des nouvelles vidéos Et de profiter et de bénéficier des conseils et des assises que je donne chaque semaine pour permettre de gagner les marchés Prochaine vidéo, je vous parlerai de la méthode à utiliser pour rencontrer les acheteurs publics Car chercher un marché, répondre à ces questions, si vous connaissez l'environnement des acheteurs publics Vous avez toujours quelques longueurs d'avance A très bientôt, prenez soin de vous